... Cher Nikon Andreevich, Cher Nikon Andreevich, J'ai bien reçu ta lettre et j'ai tout de suite pensé qu'elle était de toi. Au début, j'ai pensé qu'elle n'était pas de toi, mais après, j'ai vu qu'elle était de toi. Et dire que j'avais pensé, failli penser qu'elle n'était pas de toi. Je suis contente d'apprendre que tu t'es mariée il y a longtemps, parce que quand une personne se marie avec celui ou avec celle avec qui elle voulait se marier, cela signifie qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Je suis donc très heureuse d'apprendre que tu t'es mariée il y a longtemps, parce que... ... Hier, 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 j'ai reçu ta lettre. Et j'ai tout de suite pensé que cette lettre était de toi. Mais après, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas de toi. Puis je l'ai ouverte et j'ai vu qu'elle était vraiment de toi. Tu as très bien fait de l'écrire. D'abord, longtemps, tu n'as pas écrit, et ensuite, soudain, tu as écrit. Bien que, avant de ne plus écrire pendant quelque temps, tu aies écrit. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, en recevant ta lettre, j'ai tout de suite conclu qu'elle était de toi. Et je suis contente que tu sois déjà mariée, parce que si une personne veut se marier, il lui faut coûte que coûte se marier. Je suis donc très contente d'apprendre que tu t'es enfin mariée, et précisément avec celle avec qui tu voulais te marier. Et tu as très bien fait de l'écrire. Voir ta lettre m'a beau vous réjouir. Et j'ai même tout de suite pensé qu'elle était de toi. En vérité, pendant que je l'ouvrais, la pensée qu'elle n'était pas de toi m'avait pleuré l'esprit, mais j'ai quand même conclu qu'elle était de toi. Merci d'avoir écrit. Je te remercie et je suis très contente pour toi. Peut-être ne devines-tu pas pourquoi je suis si contente pour toi, mais je te dis tout de suite que je suis contente pour toi, parce que tu t'es mariée. Et tu sais, c'est très bien de se marier. Et précisément avec celle avec qui tu voulais te marier, parce que c'est précisément à ce moment que l'on obtient ce qu'on voulait. Voilà précisément pourquoi je suis si contente pour toi. Et je suis contente également parce que tu m'as écrit une lettre. Déjà de loin, j'avais pensé que cette lettre était de toi, mais quand je l'ai prise dans les mains, je me suis dit comme ça. Est-ce qu'elle n'était pas de toi? Mais en même temps, je me dis, mais non, bien sûr qu'elle est de toi. J'ouvre la lettre. De toi. Pas de toi. De toi, pas de toi. Mais à peine l'avais-je ouverte que j'ai vu qu'elle était vraiment de toi. Cela m'a beaucoup réjouie et j'ai décidé de t'écrire une lettre moi aussi. Je ne l'aurai beaucoup à dire. Mais je n'ai littéralement pas le temps. J'ai écrit ce que j'ai pu dans cette lettre, mais le reste, je l'écrirai plus tard. Je n'ai vraiment pas le temps maintenant. En tout cas, je suis contente que tu m'aies écrit une lettre. D'après les lettres précédentes, déjà, je savais que tu étais mariée. Et maintenant, je le vois de nouveau. C'est tout à fait sûr qu'il t'est mariée. En voyant ta lettre, J'ai tout de suite compris que tu étais de nouveau mariée. Je pensais, c'est bien que tu te sois de nouveau mariée et que tu m'aies écrit une lettre à ce sujet. Écris-moi maintenant qui est ta nouvelle femme et dis-moi comment tout ça est arrivé. Salut bien, ta nouvelle femme. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada